Bonjour je suis Laurent Rouillade, formateur informatique à domicile. Je vous propose aujourd'hui de voir comment sécuriser son ordinateur avec le logiciel Avast. Vous êtes prêt à me suivre ? A tout de suite. Nous nous retrouvons sur notre bureau. Je vais venir faire un clic droit sur mon icône de Avast et je vais venir dans outils et software update. Et là il me dit que j'ai plusieurs logiciels qui ne sont pas à jour. Donc j'ai Adobe Reader qui n'est pas à jour. Java qui n'est pas à jour et VLC qui n'est pas à jour. Alors ce qui est très important pour vous c'est que ces logiciels soient à jour. Donc les logiciels qui doivent être absolument à jour ça va être Adobe Reader, Java, Flash Player et bien sûr Internet Explorer. Le VLC c'est beaucoup moins important. Donc Adobe Reader on va le mettre à jour. Donc moi je vais, on peut le faire mettre à jour directement par là. Je vais vous montrer comment le mettre d'une autre façon à jour. Donc je vais aller repérer mon logiciel. Donc pour ce faire je reviens dans ma version Windows 8. Ici. Et je vais aller chercher. Je vais taper Adobe Reader. Donc je clique dessus. Il va se lancer. Et le plus facile pour le mettre à jour ça va aller dans Aide. Et je vais aller rechercher les mises à jour. Je clique dessus. Il recherche des mises à jour. Il me demande de les télécharger. Donc je vais accepter de télécharger. Là il me dit qu'elle est prête à être installée. Donc je vais cliquer sur le bandeau. Et je vais appuyer sur installer. J'accepte. Je vais dire oui. Vous voyez ça prend quelques instants. On termine tranquillement l'installation. Et on va terminer tranquillement l'installation. Là il me demande de redémarrer. Alors je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais faire fermer. Donc là je referme mon Adobe Reader. Et pour voir si je peux aller sur actualiser. Déjà Adobe Reader est à jour. Maintenant je vais aller chercher VLC. Donc VLC c'est pareil. Je peux aller sur la version Windows 8. Je vais rechercher. Je vais aller sur VLC. Et je vais aller sur VLC Media Player. Donc il va ouvrir l'application. Donc là il a détecté qu'il n'est pas à jour. Donc voulez-vous la télécharger ? Je vais dire oui. Là il est en train de télécharger le module de mise à jour. Vous voyez c'est pas très compliqué. Là normalement il va m'ouvrir une fenêtre. Voilà. Est-ce que vous voulez l'installer maintenant ? Je vais dire installer. Donc là il me met un petit message d'autorisation. Je vais autoriser l'ordinateur à le faire. Je vais dire oui. Donc là je vais faire suivant. Donc upgrade c'est mise à jour en anglais. Je vais faire suivant. Là je clique sur suivant. Et là il est en train de faire la mise à jour. Donc là je peux décocher lance VLC. Et je fais fermer. Maintenant je vais réactualiser ici. Et donc il met VLC à jour. Maintenant je vais aller faire ma mise à jour de Java. Donc là je vais faire mettre à jour. Donc là je vais venir sur download. Là il me propose de l'exécuter ou de l'enregistrer. Moi je préfère quand même l'enregistrer. Donc on va cliquer sur enregistrer sous. Et je vais aller le mettre dans mon dossier de téléchargement. Là je vais appuyer sur enregistrer. Donc là ensuite je vais aller appuyer sur exécuter. Là je vais dire oui. Donc là je vais appuyer sur installer. Alors j'ai eu un petit souci parce qu'en fait ce qui se passe c'est que l'application dans lequel je vous fais cette vidéo demande du Java. Donc je vais vous retrouver un peu plus tard. Donc il suffit d'appuyer sur installer. Alors une petite chose à faire attention quand même. Surtout avec le Java. C'est quand vous installez. Il va vous proposer d'ajouter des barres de publicité. Donc vous lisez pas à pas. Installez. Et puis vous allez faire suivant. Vous aurez à un moment une coche à décocher. Donc surtout de ne pas installer les barres du pub style Google, Chrome ou Ask Bar. Donc que nous nous retrouvons. Donc j'ai fait ma mise à jour de Java. Donc là pour vérifier que tout est OK. Je vais faire actualiser. Et là il me dit que tout est à jour. Alors au niveau sécurité informatique. Ce qu'on peut aller voir aussi c'est dans les outils le nettoyage du navigateur. Donc là je vais faire démarrer le nettoyage. Ah oui. Donc toujours même problème. J'ai le Java qui est en route. Qui m'empêche de lancer. Mais vous chez vous. Je vous conseille de temps en temps. D'aller voir dans cet outil. Donc je vous remontre. Donc dans outils. Nettoyage du navigateur. Donc si vous avez plusieurs navigateurs. N'hésitez pas à le faire. Je vous remercie de votre attention. Et à très bientôt. Ciao ciao.